MJ de Marco, Benjamin Franklin, Ricardo Kanyama, Françoise Poinet, Simon Ouedraogo Ces 5 personnes ont une chose en commun c'est que ce sont toutes des personnes qui sont devenues riches en partant de rien du tout Ma personne, si ces personnes ont pu devenir riches en partant de rien du tout Ça va aussi dire que toi aussi tu peux devenir riches en partant de rien du tout Dès lors que tu sais exactement comment est-ce qu'il faut s'y prendre Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vais partager avec toi les 5 étapes incontournables Qui te permettront toi aussi de devenir riche en partant de rien du tout Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 5ème étape c'est une étape à laquelle très peu de personnes pensent Et pourtant de manière consciente ou inconsciente tous ceux qui sont devenus riches Tous ceux qui sont devenus riches passent forcément par cette étape là Parce que c'est une étape qui te permet littéralement de faire exploser tes rentrées d'argent Générique Bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite Et bien si c'est le cas on est ensemble Ma personne si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun Donc ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner ce n'est pas encore fait Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications C'est totalement gratuite C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi Qui vont t'enrichir encore et encore Ma personne trop parler ces maladies dont je te propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet Donc comme je te le disais en introduction de cette vidéo Dans cette vidéo je partagerai avec toi les 5 étapes incontournables pour devenir riche en partant de rien du tout La première étape c'est le développement personnel Ma personne tu sais L'une des plus belles choses que j'ai apprises depuis que je me suis mis à lire des livres sur le développement personnel C'est que si tu veux gagner plus tu n'as qu'à devenir plus Le développement personnel m'a appris que si je veux gagner plus d'argent J'ai une seule chose à faire c'est à augmenter ma valeur sur le marché Le développement personnel m'a permis de réaliser que j'étais capable de tout faire Dès lors que je m'engageais dans le processus de grandir Dès lors que je posais les actes d'une certaine manière Le développement personnel m'a permis de réaliser que j'avais déjà tout en moi pour attirer suffisamment d'argent Parce que l'argent est abondant Répète après moi ma personne L'argent est abondant Tout ce que tu as à faire si tu veux que cet argent abonde aussi dans tes poches C'est devenu plus précieux sur le marché Avant lorsque je travaillais à McDonald's J'étais payé 8 euros par heure Juste avant que je commence à m'intéresser à tout ce qu'il y a du banc personnel Ça ne me posait pas de problème Mais quand j'ai pris conscience du fait que moi aussi Je pouvais gagner beaucoup plus que 8 euros par heure En augmentant ma valeur sur le marché Et bien je suis entré dans le processus Et désormais je gagne beaucoup plus que 8 euros par heure de travail Mais pour le faire il a fallu que je réalise que je pouvais le faire Il a fallu que je réalise que ce n'était pas sorcier Il a aussi fallu que je réalise que j'avais tout en moi Pour pouvoir devenir le type de personne capable d'attirer des millions d'euros Dans ma personne Tout de suite tu as me posé la question de savoir Ok je sais qu'il faut que je me développe personnellement Mais comment est-ce que je fais Pour me développer personnellement Tout de suite je te dirais le livre Mais ça tu le sais déjà très bien Mais aussi il n'y a pas que le livre qui te permet de te développer personnellement Il y a aussi et surtout les personnes que tu fréquentes Parce qu'en l'occurrence madame Françoise Poignet Je sais une chose c'est que Ce n'est pas une dame qui lit beaucoup Mais Ce qui lui a permis de prendre conscience de sa valeur intrinsèque Et de lui faire comprendre qu'elle pouvait aller beaucoup plus loin C'est qu'elle a eu à un moment donné Un mentor Comment je le sais ? Et bien je le sais que Je le sais parce que C'est une dame que j'ai eu en interview Sur cette chaîne Et si tu ne sais pas qui est madame Françoise Poignet Aïlas Mamignanga C'est une femme multimilliardaire Et elle m'expliquait tantôt que Elle a eu une dame à une époque Qui était son mentor C'était son modèle C'était une femme à qui elle souhaitait ressembler Qui vendait des tissus Et elle a suivi le parcours de cette femme Cette femme lui a donné confiance en elle-même Et c'est ça qui lui a permis de bâtir son empire Dans ma personne Tu l'auras bien compris La première étape Pour devenir riche en partant de rien du tout C'est de te développer personnellement Une fois que tu auras acquis La confiance en toi La confiance nécessaire pour passer à l'action Confiance qui te sera donnée Grâce au développement personnel Il va falloir que tu passes à la deuxième étape Qui consiste à trouver tout de suite Une source de revenus Parce que 0 fois 0 Égale 0 Le moyen le plus simple De trouver une source de revenus C'est de trouver un job Et entre nous soit dit Si tu es quelqu'un Qui est honnête Qui est régulier Qui est sérieux Et bien dis-toi que Trouver un job Ça sera super simple Je m'explique Moi Je pense que Je parle de cette époque Parce que A un moment donné Quand j'arrive en deuxième année de médecine J'étais boursier C'est vrai Mais Il se trouve que A un moment donné J'ai perdu la bourse Parce qu'en France Lorsqu'on a des parents Qui gagnent un peu plus Et bien tu Tu perds la bourse Et lorsque je perds la bourse Il fallait tout de suite Que je trouve Un job Et D'abord J'ai commencé par donner Des cours de répétition Mais après ça m'a saoulé Du coup Il fallait que je travaille Dans une Je voulais travailler dans une clinique En tant que aide-soignant Je vais préciser ici Que Je n'avais aucune compétence Dans le métier De aide-soignant Certes J'avais mon diplôme Je ne verrais pas mon diplôme Je venais d'être étudiant En faculté de médecine Mais je n'avais aucune compétence Dans ce domaine-là Du coup Comment faire Pour intégrer cette clinique-là Il fallait rédiger Un CV Et une lettre de motivation Entre nous soit dit Dans le CV Qu'est-ce que j'aurais bien pu mettre J'ai eu mon bac Faculté de médecine Basta Mais en termes de compétence Rien du tout Mais J'avais compris Que dans la lettre de motivation Il fallait d'abord Que je me fasse remarquer Et j'ai tout fait Pour me faire remarquer Dans cette lettre de motivation Déjà pour qu'on voit Ma lettre de motivation Ensuite lorsqu'on la lisait J'avais précisé une chose Et c'est ça qui a créé Tout le déclic Pour qu'on puisse être recruté C'est que j'avais expliqué Que j'étais prêt à travailler Trois jours Sans être payé Parce que j'étais sûr Que je pouvais faire Le job L'extrait de cette lettre de motivation Est dans mon livre Qui s'intitule 14 livres pour réussir Tu pourras t'en inspirer Si jamais Tu veux déposer un CV Quelque part Donc quand j'ai déposé cette lettre 24 heures plus tard La DRH m'a contacté Et elle m'a dit Vraiment Votre détermination Impressionnante J'aimerais que vous passiez Un entretien d'embauche Demain Le lendemain Quand je suis arrivé Elle m'a reçu dans son bureau J'ai passé mon entretien d'embauche Et le lendemain Je commençais le travail Et dis-toi que J'avais dit que je pouvais travailler Trois jours sans être payé Mais rassure-toi J'ai été payé Pour toutes les heures Que j'ai eu à travailler Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien J'étais prêt à travailler Sans être payé Et ce que je te dis là Je te le dis parce que Il y a aussi Arthur Yomo Qui a fait la même chose Parce que c'était quelqu'un Qui à la base Était au Cameroun Et faisait des études Dans le bâtiment Et il se trouve Qu'à un moment donné Il voulait un job Étant étudiant Il savait pas trop Où il pouvait travailler Donc il a commencé A proposer ses services A certaines entreprises Gratuitement Donc il a été Tellement sérieux Tellement honnête Tellement disponible Pour son travail A tel point que Au bout d'un moment Il s'est fait remarquer Positivement Et on a commencé A le payer Et d'ailleurs Dans une interview Que j'ai eu avec lui Il y a un peu plus De un mois Il expliquait tantôt Qu'il ne finissait pas Le mois Avec moins de 200 000 francs Il était encore étudiant Donc tu as vite fait De comprendre Qu'il y a toujours Du travail Pour celui qui veut travailler Le tout C'est de savoir Comment demander du travail Si tu fais comme Tout le monde en venant Déposer ta lettre de motivation Déposer ton CV Sans pour autant Te démarquer Il est clair Qu'on ne t'appellera jamais Donc c'est à toi De trouver les moyens De te démarquer Dans ta lettre de motivation Tant sur la forme Que sur le fond Et voilà Une astuce Que je viens de partager Avec toi Celle d'être prêt A travailler gratuitement Si tu es bon Si tu es sérieux Si tu es disponible Et bien Crois-moi sur parole Tous les chefs d'entreprise Auront envie De te garder Dans leur boîte Et pour cela Il faudra Qu'ils te payent Donc le travail Ne manque pas Même si tu es en Afrique Et moi je vais même Juste voir plus loin En disant que C'est très facile De se démarquer en Afrique Parce que lorsqu'on est Dans un environnement Où tout le monde Fait à peu près Est médiocre C'est très facile De se faire remarquer Lorsqu'on est juste Bon dans son domaine Dans ma personne Si tu veux devenir riche En partant de rien Un Développe-toi personnellement Deux Trouve-toi rapidement Une source De revenus Et être étudiant Ce n'est pas une excuse Parce que je suis étudiant Et je fais de l'argent Parce que j'ai d'abord Pris le temps De me développer Personnellement Développer mon mindset Et ensuite J'ai pu trouver Une source de revenus Et quand j'ai trouvé Une source de revenus Ça m'a amené A la troisième étape Celle qui consiste A apprendre A gérer L'argent Tu sais Lorsqu'il s'agit De la gestion De l'argent Il y a une forme D'intelligence Que tu dois absolument Développer C'est l'intelligence Financière Malheureusement Pour beaucoup d'entre nous On sait gagner De l'argent Mais on ne sait pas Comment utiliser Cet argent là Lorsque je parle L'intelligence financière Je parle D'épargne Je parle D'investissement Mais je parle aussi Et surtout D'intelligence Business Et je ne vais pas M'attarder plus que ça Au niveau de l'intelligence Financière Parce que j'en parle Longuement Sur la chaîne Mais sache que Il faut que tu développes Cette aptitude A pouvoir Garder le maximum D'argent possible Et pour pouvoir garder Le maximum D'argent possible Il faut absolument Que tu apprennes A contrôler Tes pulsions De dépenses Oui J'ai bien dit Tes pulsions De dépenses Parce qu'il y a Beaucoup parmi nous Moi y compris Par le passé Bien sûr Lorsqu'on a un peu D'argent On a l'impression Que ça nous brûle les mains On veut tout de suite Dépenser On veut tout de suite Acheter quelque chose Des choses même Qui ne vont nous servir A rien On dépense tout de suite Dans des passifs Dont ton intelligence Financière doit t'apprendre A distinguer Les passifs Des actifs Parce que ce sont Les actifs Qui te permettront De passer A la quatrième étape Qui est D'intégrer la religion De tous les riches Qu'est le business Si tu n'as pas Une bonne intelligence Financière C'est l'intelligence Financière Qui te permet De comprendre que Un actif Ne doit jamais Être dépensé Au profit D'un passif C'est l'intelligence Financière Qui te permet De comprendre Que L'argent du business Ce n'est pas ton argent C'est l'argent du business Il faut apprendre A séparer les deux portefeuilles Et bien tu ne t'en sortiras Jamais Tous les riches De ce monde Au fond Du business Et tout le monde sait Que si on veut faire De l'argent Il faut faire du business Malheureusement Il y a très peu de gens Ou du moins Il y a moins de personnes Qui ont le courage De se lancer en business Parce que pour beaucoup D'entre nous On s'est dit Que le business C'est compliqué Qu'est-ce qui est plus compliqué Faire du business Ou aller tous les jours Dans un boulot Où on n'est pas content Moi Mon sens Ce qui est plus compliqué C'est se lever tous les matins Être obligé d'aller à un job Et de rentrer tous les jours Fâché Je parle en connaissance de cause Parce que J'ai une amie Qui il y a quelques jours J'ai discuté avec elle Et elle m'expliquait Que son boulot la saoule Elle me disait Qu'elle cherchait la sécurité Pourtant A n'importe quel moment On peut la virer De son job Et l'un des avantages Dans le fait De se lancer en business C'est que tu deviens Un créateur de richesse Et dès lors Tu gagnes en confiance En toi Parce que tu sais Désormais que Même si dans ton boulot Ça ne se passe pas bien Tu sais que tu as la possibilité De créer de l'argent Et ça Ça donne une confiance De malade Dans ma personne Il faut absolument Que tu te lances en business Si jamais tu veux devenir riche Mais bien sûr Lorsque tu vas te lancer en business Il ne faut pas Que tu te lancer en business Avec une petite vision Parce que Les statistiques ont révélé Qu'il y a plus De personnes Qui sont en business En Afrique Qu'en Europe Mais qu'est-ce qui explique Le fait que En Afrique On soit toujours aussi pauvre Et bien c'est lieu au fait Que la plupart des entrepreneurs En Afrique Sont de petits entrepreneurs Pourquoi est-ce que Ce sont des petits entrepreneurs Parce qu'ils font De l'entrepreneuriat De débrouillardise Ils font du système D Un peu comme s'intitule Le livre de José Schneider Qui s'intitule Du système D À l'entrepreneuriat Donc ils passent Toute leur vie A faire du système D Du système débrouillardier Pourquoi ? Et bien parce qu'ils ont Une vision qui est Toute petite Donc ce que tu dois faire Lorsque tu vas te lancer en business Lorsque tu vas rentrer Dans la religion De tous les riches C'est de te dire Ok Je me lance dans ce business Je paie le prix maintenant Pour plus tard Ne plus avoir à payer le prix C'est-à-dire Je me sacrifie maintenant Pour mon business J'accepte de réjecter Tous les retours Sur investissement Histoire de faire Grandir mon business Pour que lorsqu'il sera Beaucoup plus grand Que je puisse commencer A savourer Je puisse commencer A un jambon Comme disait Mes frères Depuis le Cameroun Tu auras vite fait De réaliser que Lorsque tu lis L'histoire De Simon Ouedraogo L'histoire De Ricardo Kanyama L'histoire De Françoise Pouiné L'histoire De Benjamin Franklin L'histoire De Robert Kiyosaki Ils ont tous fait La même chose Au début Ça n'allait pas Ils réinvestissaient Tous leurs bénéfices Et de bénéfice En bénéfice Leur bénéfice Est devenu super grand Et désormais Ils peuvent en profiter Au maximum Et une fois Que tu as franchi Ces quatre étapes Je t'avais dit Que la cinquième étape Devait être La plus importante C'est qu'il va falloir Que tu bâtisses ton réseau Oui, la personne Parce que ton talent Tes compétences Tes aptitudes Te feront avancer C'est vrai Mais la chose Qui va te faire Décoller C'est le réseau Et pour que tu puisses Mesurer à quel point Le réseau C'est quelque chose De puissant Laisse moi te raconter L'histoire De Aliko Dangote Tu sais Aliko Dangote C'est l'homme noir Le plus riche au monde Avec une fortune Estimée à plus de 14 milliards de dollars Il se trouve que Lorsque le président nigérien Qui s'appelle Obasanjo Qui s'appelle Obasanjo Oui A un moment donné Quand il a senti Qu'il arrivait au terme De son mandat Il s'est dit Ok Il faudrait que je réussisse A faire en sorte Que 50 nigériens Puissent eux aussi Devenir Multimilliardaires Afin de peser Sur l'économie nigériane Donc Qu'est-ce qui s'est passé Il a appelé Aliko Dangote Et il lui a dit Je vais Il lui a parlé De son projet Et tout de suite Qu'est-ce qu'il a fait Il a permis A Aliko Dangote D'avoir le monopole Sur l'importation De ciment De ciment Au Nigeria Et c'est ça Qui a fait Décoller Aliko Dangote Dans les affaires Et tout de suite Après Il a fait pareil Avec d'autres Entrepreneurs nigériens Dont je ne connais pas Forcément les noms Mais j'ai lu son histoire Dans le livre Dans la biographie De Aliko Dangote Donc Pour que Aliko Dangote Puisse bénéficier D'une telle opportunité Et il a fallu Qu'il soit Dans de bons termes Avec son réseau En l'occurrence Le chef d'état Nigérien Appelé Obasan John Ma personne C'est vrai Que pour devenir riche Tu as besoin D'être Là Au bon endroit Au bon moment Mais tu as aussi Et surtout besoin D'être La bonne personne Aliko Dangote T'avais compris Quelque chose Qui est phare En business C'est que Personne Ne devient multimilliardaire Encore moins en Afrique S'il n'est pas Dans de bons termes Avec le pouvoir Politique Parce que c'est le pouvoir Politique Qui va te donner Certaines ouvertures Et comme il savait ça Et bien Il s'est arrangé A être dans le réseau Et à être prêt Lorsque l'opportunité Se serait présentée Regarde l'histoire De tous les milliardaires Africains Je dis bien Tous Que ce soit Kadide Foso Foso Victor Noution Gouen Aliko Dangote Et j'en passe Même Paul Foka Le professeur Paul Foka Mokamoni Je dis bien Tous les multimilliardaires Africains A un moment donné Ils ont forcément eu besoin Que le réseau Présidentiel De leur pays Les pousse Vers l'avant Ma personne Dans quel réseau es-tu ? Tu as le numéro de qui Dans ton téléphone ? Tout de suite Tu as vite fait de comprendre Que Si tu veux devenir riche Et que tu n'es personne Il va falloir que Tu penses A développer Ton réseau Parce que Ton talent Te fera avancer Mais il n'y a que le réseau Qui te fera Découler Sur ce Ma personne J'espère que cette petite vidéo T'aura été utile Je vais préciser ici Que je serai J'aurai donné une conférence Très haut niveau Ce 26 février 2022 A Lyon Le thème sera Comment atteindre L'indépendance financière Si tu es à Lyon Réserve rapidement Ta place en cliquant Sur le lien Qui est juste Dans la description On récapitule Première étape Pour devenir riche En partant de rien 1 C'est de développer Personnellement 2 Trouver tout de suite Une source de revenus Parce que 0 x 0 Ça donne 0 0 x 1000 Ça donne 0 3 Apprendre A gérer L'argent 4 Intégrer la religion Des riches Qu'est Le business Et enfin 5 Bâtir ton réseau Ou intégrer Un réseau Sur ce ma personne Je m'appelle Valère Béas J'espère que cette vidéo T'aura été utile Si c'est le cas N'hésite pas à nous le dire En commentaire Et je vous donne rendez-vous A ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501